L'Université mondiale de la prière et du jeûne, section Côte d'Ivoire, a clôturé sa 26e édition ce dimanche 2 juin 2024. Plus de 700 étudiants, composés de ministres de prière, missionnaires, anciens, dirigeants, ministres de louanges, ministres aux enfants et même agneaux, venus de tous les horizons de la nation et même de l'international, ont pris part à ces 7 jours de formation et de perfectionnement dans le ministère de la prière. A juste titre, c'est le thème « La vie » et le ministère du ministre de prière qui a été au centre des travaux menés au cours de cette édition. Sous la coordination de la Sœur Colette Meignet, missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire, chargée de la conquête à travers la prière et le jeûne, les participants à cette 26e édition ont étudié, tant en atelier qu'en plénière, le livre sanctifié et consacré pour le ministère spirituel du professeur Zacharias Tanefoumoum, fondateur de la CMCI. Et ils ont saisi dans le cadre de cette étude que l'efficacité dans l'exercice du ministère de la prière, tout comme dans tous les ministères dans le corps de Christ, passe par une vie distincte de sanctification et de consécration au Seigneur. Les partages qui ont suivi chaque session de l'atelier de lecture ont pu démontrer la grande source de transformation et de bénédiction qu'a été la lecture du livre dans le cadre de ces ateliers au cours de cette 26e édition de l'UMPJ, joint à toutes les prières élevées pour l'impact du livre dans la vie de chaque étudiant. Les cultes matinaux marqués par des témoignages du ministère de prière de leur conversion à leur consécration au ministère de la prière ont constitué l'une des sources desquelles ont découlé plusieurs des sujets de prière qui ont marqué le travail de la prière qui a activement été menée durant les sept jours. Le missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire a conduit l'armée des intercesseurs à ainsi prier pour la conquête dans la nation et dans les nations, pour les mariages de qualité ainsi que pour les dirigeants et les futurs programmes de l'église ont été aussi couverts par la prière pendant cette UMPJ. Entre autres, la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales 2024, le camp biblique national des jeunes et étudiants de la CMCI Côte d'Ivoire et le camp biblique national des enfants dénommés Vacances en Christ. Les sections de travail sur la tenue des cahiers de prière ainsi que des chambres de prière ont aussi marqué cette 26e édition de l'UMPJ. Les traditionnelles exhortations pastorales du pasteur Boniface Meignet ont été au rendez-vous de cette 26e édition de l'Université mondiale de la prière du jeûne section Côte d'Ivoire. Le pasteur Boniface Meignet a ouvert ses exhortations en invitant les étudiants à rejeter les murmures et à se réjouir dans le Seigneur. Aussi, ce fut l'occasion pour le leader de la CMCI Côte d'Ivoire d'annoncer les couleurs des orientations du Seigneur pour la 16e édition de la Croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui doit se tenir du 1er juillet au 9 août 2024. Pour cette édition, le Seigneur invite tous les saints à s'établir dans leur rôle d'intercesseurs pour toute l'Église. Nous allons travailler sur cela pendant la Croisade. Le Seigneur m'a révélé que certains problèmes que rencontrent les frères tiennent leurs ressources dans leur fidélité envers Dieu. L'infidélité des enfants de Dieu envers Dieu. Il m'a dit, l'Église est une famille. Quand vous priez pendant les croisades, vous priez pour la famille du Père, la famille de la Mère, la belle famille. Quand vous priez pour les familles durant la Croisade, vous priez pour la famille du Père, la famille de la Mère et de l'in-laws. Le Seigneur m'a révélé que l'Église est une famille. Le Seigneur m'a révélé que l'Église est une famille. Qu'il y a des problèmes qui peuvent arriver parce que les frères sont fidèles. Il y a des problèmes qui peuvent vous défendre parce que les frères sont infaithèles. C'est pour cette raison qu'on doit prier beaucoup pour l'Église. Pour l'Église. Comme Paul dit, prier pour tous les saints. That's why we should pray a lot for the entire church. And Apostle Paul said that, pray for all the holy ones. Il a ouvert mon esprit, il dit, tu vois, Akan a péché. He opened my mind, he said that Akan sinned. Il a volé, il a caché. He stole and hid. Et Israël est parti à la guerre. And Israël went to war. Israël a perdu la guerre ce jour-là. Israël was defeated. Et 36 personnes ont été tuées. Et 36 personnes ont été tuées. Akan même n'est pas mort. Lui, il est vivant. Akan himself, didn't die, he's alive. Donc il faut prier pour l'Église. So you must pray for the church. Que les frères craignaient Dieu. Tout comme les frères ont prié pour leur famille pendant les éditions précédentes, ils prieront cette fois-ci pour l'Église en tant que la famille des saints. Le travail d'identification au péché de la famille et de supplication, en vue du pardon de Dieu et de son intervention en faveur de la délivrance des familles, se fera cette fois-ci en faveur de l'Église. Et le pasteur Meynier n'a pas manqué de rappeler que cet établissement dans la prière les uns pour les autres dans l'Église est un grand facteur de réveil spirituel. L'étude de la prophétie de Santa Cruz ainsi que l'exhortation sur l'esprit de prière a marqué la suite des ministères de la parole du leader de la CMCI Côte d'Ivoire, qui est toujours dans le cadre de la préparation des frères pour le succès de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, et aussi revenu sur la nécessité du renversement des idoles personnelles en vue de la plénitude du Saint-Esprit, condition sine qua non, pour renverser les principautés personnelles. Le pasteur Meynier a conclu son ministère par un moment d'intercession et de bénédiction. Et ce, après avoir exhorté les étudiants à partir de Marc, le chapitre 11, le verset 22 à 25, passage où le Seigneur exhorte à prier avec foi pour même déplacer les montagnes, tout en veillant à pardonner ceux qui nous ont offensés, comme l'une des conditions pour recevoir non seulement le pardon de Dieu et même l'exhaustement à toutes nos prières. C'est avec de grandes édifications et d'abondantes bénédictions autour de la vie et du ministère et du ministre de prière que les étudiants sont sortis de cette édition, se donnant rendez-vous en décembre pour la 27e édition de l'Université mondiale de la prière et du jeûne, section Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada